Espérons que vous avez traversé une très, très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, nous sommes virtuellement ensemble pour pouvoir participer à ce culte d'adoration. Tous nos remerciements à l'Éternel qui nous a facilité la tâche ce matin de pouvoir prendre la parole en son nom. Mais juste avant de vous présenter le segment d'aujourd'hui qui sera un peu concis, précis, succès ou bref, nous aimerions vous faire quelques petites annonces importantes. Vous avez appris que la semaine dernière, mais deux semaines de cela, il y avait ce qu'on appelle des assises de la Conférence générale. C'est important pour l'Église Adventiste mondiale parce que c'est au cours de ces assises, de nombreuses décisions sont prises pour la destinée de l'œuvre. L'œuvre doit pouvoir continuer à grandir, à croître, à se développer. L'une des décisions importantes qui va affecter la vie de l'Église sur le plan mondial, c'est la réélection du président et pasteur Ted Wilson. Il est reconduit comme président de la Conférence générale. Mais cette fois-ci, il ne va pas avoir cinq ans de mandat, cinq ans pour son mandat présidentiel, mais de préférence trois ans, puisque par rapport à la pandémie, pendant plusieurs fois, on a vu reporter les assises de la Conférence générale, étant donné que deux années se sont déjà écoulées pendant qu'il fonctionne comme président. Donc, il va compléter son mandat, donc trois ans. Donc, par conséquent, il est appelé à diriger l'œuvre pendant ces trois années de sa présidence. Deuxièmement, au cours de ces assises, généralement, et on prend de majeures décisions, telles que, par exemple, le manuel d'Église, si on doit apporter quelques modifications et quelques amendements, c'est au cours de ces assises, de ces réunions administratives, hautement administratives, parce que généralement, plus de 200 000 et plus de 2 000 délégués y participent. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup de modifications majeures apportées au niveau du manuel d'Église. Cependant, il y a certaines phrases qui ont été modifiées. Donc, quand vous aurez reçu le manuel, la nouvelle édition, vous allez voir quelques modifications. Par exemple, le Conseil des Anciens, le Code des Anciens, on va le considérer cette fois-ci comme étant le comité des Anciens. On va dire le comité des Anciens. Donc, ça va donner un certain poids administratif, une certaine autorité administrative aux Anciens quand on va considérer le Code des Anciens, le Conseil des Anciens comme étant un comité. Dès qu'il s'agit un comité, donc à ce moment-là, on doit prendre un vote comme on fait généralement dans les séances du comité d'Église. Troisièmement, la question de la consécration de la femme a été agitée, mais on n'a pas pris une décision. Vous savez que c'est l'une des questions les plus épineuses au sein de l'Église Adventiste mondiale. Est-ce qu'il faut consacrer des femmes pasteurs adventistes ? Mais la décision tâte encore. Pourquoi ? Parce que les Africains sont nombreux et ils sont nombreux dans l'œuvre étant donné qu'il y a une forte délégation africaine et les églises africaines sont très conservatrices. C'est-à-dire, pour ces églises-là, pour ces délégués, il n'y a pas de question de consacrer la femme parce que ce n'est pas dans la Bible. De même aussi, il y a une résistance forte au niveau des délégués de l'Amérique du Sud. C'est pourquoi c'est très difficile au niveau de la division nord-américaine de faire passer cette proposition, à savoir la consécration des femmes pasteurs adventistes. Jusqu'à présent, la question reste encore rouleuse, épineuse, au sein de l'église adventiste mondiale. Et la dernière annonce, avant de passer au serment, nous avons eu, au niveau du staff dirigeant de l'église, pasteur Sufa Ousama, il était avec nous pendant plusieurs temps comme ancien d'église. et hier soir, nous avons reçu une lettre de sa part au cours de la semaine et nous avons eu une séance de comité et selon sa lettre, il a démissionné. Donc, il a mis fin, c'est lui qui a pris la décision de mettre fin à sa fonction en tant qu'ancien d'église. Nous n'allons pas donner beaucoup de détails, mais c'est par rapport au contexte familial, par rapport à la situation familiale, sa situation familiale. Donc, ça ne marche pas trop bien et c'est pourquoi il se voit obligé, d'accord, volontairement, bien entendu, eh bien, de démissionner comme ancien d'église. Je vous demanderais de prier pour le frère, pour le pasteur Sufa Ousama qui a besoin de votre soutien spirituel et de prier également pour toute la famille. Sa femme, sans doute, qui est branchée, son enfant également, sa fille, de prier pour la famille. Et nous autres, au niveau du comité d'église, nous continuons à soutenir et spirituellement, eh bien, la famille, pasteur, Sufa Ousama. Frères et soeurs, juste avant de vous présenter le serment d'aujourd'hui, je vous invite à couber la tête pour la prière, pour nous assurer que le Saint-Esprit prendra le contrôle de notre être. Notre Père, notre Dieu, alors que ce midi, tu nous donnes le privilège d'être à tes pieds bénis et adorables, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner par ton Esprit Saint et sois avec chaque auditeur, chaque auditrice, chaque personne qui est branchée à travers les différents réseaux sociaux pour entendre le message d'aujourd'hui. Faites du bien à notre cœur, pardonne nos péchés, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, membres d'église, l'une des vérités étonnantes de la parole de Dieu, c'est que notre Dieu est le Dieu de la victoire. C'est le Dieu qui garantit la victoire. Et nous avons beaucoup de récits dans la Bible qui nous parlent des actes glorieux de Dieu, des actes de triomphe de Dieu, qui nous présentent notre Dieu comme étant le Dieu qui conduit à la victoire. C'est-à-dire que celui qui marche avec Dieu doit pouvoir, doit sortir victorieux dans sa lutte, doit être victorieux. Et l'un des récits bibliques les plus pertinents, les plus érouvants, les plus fascinants de présenter la parole de Dieu, c'est le récit que nous trouvons dans deux chroniques, chapitre 32, à partir du verset premier. Il s'agit de l'histoire d'un roi, pas n'importe quel roi, le roi Tessichias. Ce matin, ce midi, je me propose de vous faire revivre encore ce récit et ce récit que nous trouvons dans l'Ancien Testament parlant de la victoire de ce roi qu'on appelle Tessichias. Disons de préférence, Tessichias, mais qui était-il ? Il était l'un des rois de Juda, il réunit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était un roi réputé pour sa spiritualité, sa dévotion, son dévouement, sa piété, je dirais. Dans le chronique, chapitre 32, alors qu'il a brigué le pouvoir, il n'est pas venu au timon des affaires de l'État, après avoir posé des actes vraiment importants, son gouvernement, son royaume va faire face à une crise, et une crise, je dirais, internationale, parce que le pays de Juda va avoir, va être témoin de l'invasion d'une autre puissance, une puissance étrangère, comme c'est le cas, par exemple, pour l'Ukraine. Je vous invite à ouvrir votre Bible électronique ou manuscrite et aller avec moi de chronique, chapitre 32. Nous allons faire des petits commentaires au fur et à mesure que nous parcourons toute l'histoire. De chronique, chapitre 32, verset 1 à 3, tout d'abord. Il est dit, après ces choses et ces actes de fidélité, paru son chéride Ouadassiri qui pénétra en Juda et assiégea les vides fortes dans l'étention de son emparole. Après ces choses et ces actes de fidélité, si vous lisez le chapitre 31, vous allez voir que dès qu'il est parvenu au pouvoir, l'une des choses qu'il a faites, l'un des actes politiques qu'il a posé, c'est qu'il a restauré les fonctions et les revenus des sacrificateurs et des lévites. Il a opéré des changements majeurs au sein du temple de l'éternel. C'était le roi qui aimait Dieu passionnément, qui se souciait de Dieu, qui se souciait du temple et de Dieu. Il voulait que le temple soit réparé, non seulement physiquement, mais également, il voulait réhabiliter, je dirais, la fonction des sacrificateurs parce qu'avant lui, c'était un petit peu négligé et c'est pourquoi il a fait une réforme en profondeur. Et c'est pourquoi le texte dit, l'historique qui nous présente ce récit nous dit, après ces choses et ces actes de fidélité, paru son chéri, le roi de Juda, qui pénétra en Juda. Et là, le roi va faire face à un sérieux problème parce que sa ville, Jérusalem, va être assiégée. Pas n'importe quel pays, pas n'importe quelle puissance, mais une puissance rôdement sur le plan militaire, plus élevé que la puissance de Juda, dans l'intention de son appareil. Mais par rapport à cet envahissement, par rapport à cette invasion assyrienne, qu'est-ce qu'il fait ? Ce matin, je me propose, frères et sœurs, vous qui luttez, vous qui connaissez des moments de lutte, soit dans votre famille, soit à domicile, soit dans votre métier, là où vous travaillez, dans votre lieu de travail, soit à l'université, à l'école, je vous invite ce matin, je me propose à travers le message d'aujourd'hui de vous donner des pistes, disons, des armes à partir desquelles vous pourriez remporter la victoire parce que la victoire, pour que vous puissiez l'avoir, il faut suivre toute une panoplie de principes. Et c'est à travers ce récit que nous trouvons des principes qui conduisent à la victoire. Celui qui lutte, celui qui est victorieux, doit suivre des principes. Il y en a ceux qui luttent, mais qui ne réussissent jamais. L'Église a des projets, mais des projets qui n'arrivent pas à aboutir. Mais pourquoi ? Ce matin, je me propose à travers le récit auquel nous sommes maintenant de dégager des principes de la parole de Dieu que nous trouvons dans ce texte. Qu'est-ce qu'il fait ? Que fait Ézéchias par rapport à l'évasion assyrienne ? Le texte dit au verset 2, Ézéchias, voyant que son chéri était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un vous agace, quand votre travail, un patron vous empêche de vivre, quand dans l'Église, quelqu'un vous empêche de vivre, de fonctionner comme cela se doit, quand chez vous ou je ne sais pas, quand dans votre famille vous traversez une crise, que faire ? Ézéchias, par rapport à la crise militaire, je dirais, voyant que son chéri était venu qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem verset 3. Il dit, tes conseils avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les souves d'eau qui étaient hors de la ville et il fut de son avis. Wow ! La première chose qu'il a faite dans le cadre de sa préparation par rapport à l'évasion assyrienne, la Bible dit Ézéchias a demandé à ses subalternes, a demandé à ses ministres de boucher les souves d'eau. Vous savez pourquoi ? Hello ! Vous savez pourquoi il a pris cette mesure de boucher les souves d'eau, de ne pas empêcher à l'ennemi d'avoir accès à l'eau parce que une armée a besoin de l'eau pour survivre. aussi longtemps qu'il y a de l'eau, il a la possibilité de continuer à la bataille et c'est pourquoi pour empêcher que l'armée assyrienne ait accès à l'eau, il a bouché l'eau. Frères et sœurs, il a bouché les souves d'eau. Permettez-moi de vous dire vous qui m'écoutez aujourd'hui, membres d'église, si vous voulez nous porter la victoire, il faut boucher des trous qui sont dans votre vie. Vous ne pouvez pas remporter la victoire sans pouvoir boucher les trous. Dieu entend vos prières, Dieu entend vos supplications, il voit vos besoins, mais pourquoi n'est-il pas intervenu? D'ailleurs, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait dans le passé pour son peuple, pour avoir délivré son peuple d'Israël, il pourrait le faire également. Mais pourquoi Dieu ne manifeste-t-il pas sa puissance tandis qu'autrefois il le faisait? Il y a un problème. C'est parce que, frères et sœurs, l'une des causes de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie familiale, dans la vie personnelle, c'est parce qu'il allait être où? Chez nous. La raison, l'une des mesures que vous devez prendre ce matin quand je vous parle de la victoire de Zékias, c'est de boucher les trous. Boucher les trous. Boucher les trous. S'il y a des trous dans votre vie, Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Madame, il y a des trous chez vous. Parfois, Dieu résiste à entendre la prière de l'Église. Parfois, l'Église a des projets, mais tu résistes. Parfois, nous nous focalisons sur une cause, tandis que le problème a plusieurs causes. Parfois, ce n'est pas seulement un problème physique, mais le problème peut être aussi un problème spirituel au niveau de l'Église ou de manière individuelle. La famille, ça ne marche pas, mais il y a un problème. Je ne peux pas rester beaucoup de temps dans un emploi. Le problème, c'est l'un des problèmes, c'est parce qu'il a des trous chez nous, chez vous. Je vais vous donner une histoire très intéressante, mais très instructive. C'est l'histoire du feu, le regretté mémoire pasteur Nair Jean-Pierre. Pour certains adventistes qui viennent d'Haïti, et c'est un pasteur qui est un pasteur très connu, et son grand frère, pasteur à Saint-Jean-Pierre vient d'être décédé. Il était pasteur dans une ville ouïstique. Savez-vous que les pasteurs adventistes haïtiens ont beaucoup d'églises sous leurs responsabilités. Moi, quand j'étais pasteur en Haïti, l'un des districts dans lesquels j'étais, il fallait traverser 42 rivières pour atteindre une église, un groupe à pied. c'est vraiment difficile car deux rivières, je vous parle, c'est pourquoi les pasteurs adventistes haïtiens, les hommes d'expérience, ils connaissent des moments vraiment difficiles. Pasteur Nair Jean-Pierre était appelé à visiter une église au coup de laquelle il devait non seulement visiter l'église, généralement, le pasteur adventiste dans le passé, bien entendu, qui dirigeait une église qui avait beaucoup d'églises sous sa responsabilité, quand il visite l'église, puisque ce n'est pas facile d'aller constamment dans un groupe ou dans une église, il faut faire le baptême, il faut avoir une salle de comité, s'il y a une cérémonie de sainte-sainte, il faut le faire, également une cérémonie de mariage. Et le pasteur en question, pasteur Nair, c'est-à-dire qu'il s'est mis en route pour aller célébrer un mariage. Bon, on ne va pas dire que ça m'a dit nous là, de vous dire ceci, les futurs mariés attendent le pasteur, les invités, et si tous nous sommes à la campagne, dans une zone ouïstique, ils attendaient le pasteur. Et tandis que le pasteur était sur la route, il y avait une voiture, brusquement, la voiture s'est arrêtée. Il s'est arrêté. Et la voiture ne voulait pas de démarrer, ne voulait pas démarrer. Les pasteurs ne savaient que faire. il est retenu pendant plus de trois heures de temps. Et l'heure à laquelle il devait déjà être là-bas, s'est déjà écoulé. Deux heures de temps se sont déjà écoulés, ils restaient sous la route. Et non, ils restaient sous la route. À la campagne, il n'y avait pas de lumière, d'électricité. Donc, la nuit tombait. Donc, de nos côtés, les invités attendaient le pasteur. Dans un autre endroit, le pasteur qui fait face à un problème sérieux. Le problème, c'est que sa voiture ne voulait plus démarrer. Et le pasteur a prié. Bon, il n'est pas un mécanicien, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Ses amis, savent ce qu'il était maintenant, il priait, il priait, il priait. Brusquement, il a vu de loin la silhouette d'une lumière qui avançait doucement. Et tandis qu'il priait, et quelqu'un arrêtait sa voiture auprès de lui. Il a vu le chauffeur et qui était-il? C'était l'un des plus préférés amis. Ah, il est content. Et non seulement il était l'ami du pasteur, mais c'était aussi un mécanicien. Waouh, le pasteur était content. Et le monsieur est descendu de sa voiture, le mécanicien. Il en avait le capot à la droite de la voiture. Il a regardé dans le moteur. Qu'est-ce qu'il a vu? une petite paille qui ostouillait le passage de l'huile, etc. Il a enlevé la petite paille et la voiture s'est mise à marcher. Frères et sœurs, quelle paille avez-vous dans votre vie qui vous empêche de rapporter la victoire? Quelle paille? Parfois, Dieu veut nous répondre ses amis. La Bible dit dans Esaïe, c'est comme dans Versen 2, l'armée n'est pas trop courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Parfois, Dieu voit l'état de l'Église. Dieu veut bénir l'Église. Mais il y a trop d'orgueilleux au sein de l'Église. Dieu voit l'Église. C'est comme si Dieu dit, vous voulez atteindre ce projet, vous voulez avoir telle bénédiction dans votre vie à eux, mais pourquoi ne pas enlever la paille? La paille qui est dans votre vie et qui vous empêche d'avoir accès aux bénédictions spirituelles matérielles de Dieu. Le texte dit au verset 4, une foule de gens se rassemblaient. Ils bouchaient toutes les sources et le risseau qui coule au milieu de la courte. Pourquoi disait-il les rois d'Assyrie trouvaient-ils à leur arrivée des eaux en abonance? Ils ont entendu le message des équias et ils se sont mis à boucher les trous, les sources de brompé à l'ennemi d'entrer. Chers amis, l'ennemi rentre chez vous dans votre vie, dans votre vie familiale. L'ennemi rentre au sein de l'Église. L'ennemi rentre parce qu'il trouve une porte pour y entrer. et c'est plus facile pour un ennemi d'entrer et c'est plus difficile d'estiper, de faire partie de certains de le diable quand il rentre. Je reprends ce que je dis. C'est plus facile quand l'ennemi rentre, mais c'est plus difficile d'expulser l'ennemi. Au verset 5, le texte d'Ézéchiel prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était trabouine et l'éleva jusqu'autour, bâtit notre mur en dehors, fortifiant Milo dans la cité de la ville vers sa sec et préparant une quantité d'armes et de boucliers. Au verset 6, il est dit, il donnant des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, voici le deuxième secret pour emporter la victoire. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Avec lui, être au bras de chair et avec nous, l'Éternel, notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous le peuple qui est conscient dans les paroles d'Ézéchias, roi de Judas. Madame, courage. Courage dans les difficultés de la vie. Courage qu'on souvienne les mauvaises nouvelles. Courage qu'on souvienne la nouvelle du cancer qui affaiblit votre courage, votre force. Courage, mon frère. Dis-je en église, courage devant les difficultés auxquelles fait face notre communauté. Je vous dis ce matin, courage. Courage, c'est le beau prononcé par Ézéchias. Courage, courage, ne craignez point. Frères et sœurs, ne craignez pas le diable. Ne craignez point. Ne craignez pas le diable. Ne craignez pas les difficultés. Ne craignez pas les maladies. Ne craignez pas le cancer. Notre Dieu est plus fort que le cancer. Notre Dieu est plus fort que nos adversaires. Notre Dieu est plus fort que nos ennemis. Le patron qui vous empêche de vivre dans votre milieu de travail. Dieu va vous donner la victoire sur ce patron. Amen. Mon Dieu, notre Dieu est le Dieu de la victoire. C'est David qui l'a dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Oui, la victoire est possible. Fortifiez-vous. avec lui, être au bras de chair. La personne qui vous persécute à l'église, la personne qui vous empêche de dormir, la personne qui vous empêche de vivre, être au bras de chair. Ce sont des humains. On ne peut pas compter des humains. Oh, les humains sont versatiles. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Demain, ils vous laissent. Mais Dieu, quand il est avec vous, il est avec vous pour le temps et pour l'éternité. Je ne sais pas si vous avez été trompé par un ami. Je ne sais pas si vous avez été trompé par une sœur de l'église. Je ne sais pas si vous avez été trompé par votre mari, par votre femme. Je ne connais pas, je ne sais pas. Mais ce dont je suis certain, Dieu, quand vous comptez sur Dieu, il ne va pas vous trahir. Il ne va pas vous abandonner car avec Dieu, c'est la victoire. Avec lui, être au bras de chair et avec lui, l'éternel, notre Dieu qui nous aidera. Oh, le leader a mobilisé son équipe. Voici l'exemple de mon leadership. Il a mobilisé la troupe, il a mobilisé le peuple pour lui dire de fixer les yeux sur les principes de la parole de Dieu, de fixer les yeux et d'avoir confiance en l'éternel car celui qui se confie en l'éternel ne vacille jamais. Celui qui se confie en l'éternel ne peut pas être confi. Celui qui se confie en l'éternel ne peut pas être déçu. Celui qui se confie en l'éternel peut remporter la victoire. Celui qui se confie en l'éternel doit remporter la victoire car la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est la victoire de la foi. Oh, chers amis, au verset 9, il est dit après cela, son Jédois est-ce qu'envoie sans victoire à Jérusalem, pendant qu'il était devant la crise, avec toutes ses frances, il les a eu avec les Ézéchias, roi de Juda, et bien tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire et s'il passe sans chéride, roi d'Assyrie, sur quoi reposez-vous votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Le roi ennemi, le roi Saint-Céline a osé de remettre en question la croyance du peuple en Dieu. Celui qui se moque du serviteur éternel doit payer le prix. Frères et sœurs, la force est calme. Celui qui se confie, celui qui se moque de quelqu'un qui se confie en Dieu doit payer et le prix. Le roi Saint-Céline va se moquer de la confiance du peuple en Dieu. Et non seulement il a remis en question la confiance du peuple en Dieu, il va beaucoup plus loin. Le texte dit au verset 17, je lis pour vous, et l'éternel, il envoya une lettre insultante pour l'éternel. Le dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contenu. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer le peuple de Marmé, de même le dieu des Écas ne délivrera pas son peuple de Marmé. Hé hé, quel adiès! Les serviteurs de Saint-Céline crient à haute voix en langage, en langue judaïque, afin de jeter les froid et les pouvoirs parmi le peuple de Jérusalem qui était sous la muraille et de pouvoir ainsi séparer de la ville. Il parlait du dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre. Ouvrage de mes dons. Non seulement, frères et sœurs, il s'est moqué de la confiance populaire, de la confiance du peuple en Dieu, mais le texte dit, frères et sœurs, il a osé d'insulter l'éternel. Je vais dire quelque chose. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, mon message a pourvu de vous encourager. Mon message a pourvu de vous fortifier, de ne pas perdre courage, de ne pas abandonner parce que votre vie est tenaillée de souffrances, de péripéties, de crises intermittentes. Mon message a pourvu de vous dire quand le nom de Dieu est humilié, quand l'homme ose d'insulter l'éternel pour l'honneur de son sénant, Dieu doit intervenir. Parfois, Dieu nous délivre, pas parce que nous aurions fait quelque chose de meilleur par devant ses yeux, absolument pas. Mais quand le nom de Dieu, et Dieu est très sensible à son nom, c'est que non sacré, le tétagramme sacré, Yahweh, l'éternel, quand son nom est humilié, quand on ose humilier le nom de Dieu, quand l'honneur de Dieu est mis en question, la Bible dit Dieu intervient. Vous remarquez, Vébé, Ézéchias, son chéride et ses partisans ont remis en question, ont insulté l'éternel et il va payer le prix. Au verset 20, il a dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mit à prier à ce sujet et crier au ciel. Frères et soeurs, permettez-moi de vous dire, comme mon leader, quand Ézéchias a vu les chultes dont a été l'objet du nom de l'éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Le texte dit, Ézéchias, Ésaïe, Ézéchias a appelé Ésaïe. Il cherche deux lettres auprès d'Ésaïe. Les problèmes qu'on a guérit font besoin d'aide ou besoin d'un partenaire de prière. Vous avez besoin de partenaire de prière. Vous ne pouvez pas vivre votre vie, mener votre lutte personnelle seul. Madame, vous qui êtes fatigué avec les triturés de la vie, vous avez besoin de l'aide de votre mari. Vous avez besoin de l'aide de votre communauté. Priez. Les problèmes, ils sont d'autres, ils sont plus rédimensionnels, c'est-à-dire plusieurs dimensions. Pour certains problèmes, vous pouvez prier seul, mais pour tant d'autres, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. le Rézéchias a prié. Il a cherché de l'aide d'Esaïe, le prophète. Deuxièmement, ce que vous pouvez remarquer, il a prié. En tant que leader de l'Église, dirigeant de l'Église, je m'adresse à vous, en tant que mari, en tant que leader de votre maison, quand l'Église fait face à un problème. Comment vous dirigez l'Église? Il a tourné le regard de l'Église vers Dieu, vers la prière. Frécière, il n'y a pas d'âme puissante antérieure de la prière. Amen, Amen. La prière est une puissance. La prière fait trembler l'Ami de Dieu, Frécière. La prière peut renverser les frontières. La prière peut renverser les murailles qui se dressent contre nous des murailles indestructibles. La prière peut renverser. Parfois, l'Église priait peu. Après avoir bouché les trous, priait le Seigneur. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Il est capable de répondre à nos cris. Il tournait le regard du peuple vers Dieu. Il criait à l'Éternel. Il est des leaders. ils sont comme le peuple. Frécière, je dis à vous rappeler ceci et je vais passer à vol d'oiseau. Il y a une différence entre leader et membre d'Église. L'attitude de membre d'Église est différente de celui des leaders. Le leader, c'est celui qui va au-dessus du membre. Il a une conception beaucoup plus élevée car il a une relation plus étroite avec Dieu. Il sait ce que Dieu demande pour son peuple. tourner le regard du peuple vers Dieu. Parfois, nous tournons le regard du peuple vers autre chose qui sont contraires à la parole de Dieu, mais des principes qui sont d'ailleurs des principes de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Il se mit à prier à ce sujet et il criait au ciel. Et comme dit le chant, Dieu entend. Quand nous prions, le chant le dit 617, Jésus m'entend. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillards hommes, les princes et les chefs. Il lui a confus retourner dans son pays et rentrer à la maison de son Dieu et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le fit tomber par l'épée. Ainsi, waouh, et yaya, ainsi l'Éternel sauva Ézéchiel et les habitants de Jérusalem de la main de Saint-Sérit de roi d'Assyrie et de la main de tous et les protégeant contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportaient dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Waouh, Dieu a entendu la prière de son séditeur Ézéchias. Mais j'en connais un monde qui a prié mon Dieu tout le temps pour lui confuser. Mais j'en connais un monde qui a prié mon Dieu matin, midi, soir, de ma nécessaire de ma nécessaire que mon Dieu va attendre. Quand nous prions à Dieu, quand nous élevons la foi avec le Dieu du ciel, il entend nos prières. Dieu a envoyé un ange pour délivrer son peuple, pour délivrer le roi Ézéchias. Le texte dit non seulement Dieu a provoqué Dieu a provoqué l'enlèvement de l'évasion, disons, l'enlèvement de la cible pour dire qu'il fait le vétier si elle quittait le ciel n'est plus. Le roi est autour de son pays mais le texte dit Dieu a fond sauf que même les fils du roi, l'un des fils du roi l'a tué. Frères et soeurs dans le Seigneur, voilà, notre Dieu, il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu de la victoire. Vous qui cherchez l'éternel ce matin, ne craignez pas les maladies. Vous qui cherchez l'éternel ce matin, ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Vous qui cherchez l'éternel, ne craignez pas la publication de la marque de la bête, frères et soeurs. Et la rivière n'est aucune crainte, frères et soeurs. Dieu est capable de prendre soin de ses enfants. Frères et soeurs, ne comptez pas sur l'homme. Là, l'homme est versatil. L'homme est avec vous aujourd'hui, demain, il vous laisse. Mais Dieu n'est pas ainsi, frères et soeurs. Comptez sur Dieu. Et comme je le dis toujours, si vous voyez quelqu'un dans votre vie faire quelque chose pour vous, il faut le remercier. Et c'est ce que le peuple a fait. Il faut le remercier. Mais sachez que si vous êtes l'objet d'une bénédiction de la part d'un homme, de la part d'une femme, de la part de quelqu'un dans votre vie, c'est parce que Dieu a mis en lui ce désir. Et pourquoi vous devez être reconnaissant envers ceux qui vous ont fait du bien. Soyez reconnaissant les uns vers les autres. J'ai été dit, beaucoup de gens apportaient dans Jérusalem des offrandes à l'éternel et de rites présents à Ézéchias. Ce matin, je ne veux pas vous demander de me donner des offrandes. Non, non. Mais à l'instant du peuple, je vous demanderai de préférence quand vous êtes l'objet d'une bénédiction spéciale de la part de Dieu. Quand vous avez remporté la victoire, apportez à l'éternel des riches offrandes. Oh, nous sommes à l'époque des époux où chacun de nous a reçu quelque chose. Pourquoi ne pas donner, ne pas profiter pour donner quelque chose dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi ne pas profiter pour investir dans l'œuvre de Dieu? Pour donner quelque chose, pour donner une bouffée d'oxygène dans l'œuvre de Dieu afin que la machine d'achat d'église puisse être sélectionnée, actionnée et mise en branle et ceci pour réalisation de rêves d'encarissés. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Puisse Dieu dans sa grâce, dans sa commisération, vous permettre, puisse Dieu vous permettre dans sa grâce, dans sa commisération, d'obtenir compte de ce message d'aujourd'hui. De savoir que le Dieu dont nous sommes les serviteurs vous évoie. Je connais vos problèmes un petit peu. Je partage vos douleurs. Le fait que vous êtes en arrière d'un écran, j'en suis conscient comme pasteur de l'Église. J'ai fait des efforts pour vous rendre la vie meilleure pendant quelques jours, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore réalisé, concrétisé, matérialisé de la guère du réel. Des routes sont encore à suivre, à chemin. Le chemin vous paraît long. Cependant, mon Dieu, notre Dieu est le Dieu de la victoire. Puis Dieu vous permet de placer toute votre confiance en lui et que vous ayez le désir jour après jour de marcher avec ce Dieu, ce Dieu d'amour qui vous aime tant. Boucher les trous dans votre vie spirituelle. Ayez confiance à l'Éternel. Ayez du courage. Confiez-vous à l'Éternel et bientôt, la victoire est possible. Bientôt, vous cherchez vos ennemis, vous ne les verrez plus car ils seront exterminés par l'Éternel des armées. Les ennemis, ce ne sont pas surtout des hommes, mais c'est surtout aussi des problèmes, des maladies, des mauvaises nouvelles, le cancer. Que sais-je encore? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aime, qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Amen. Amen.